Vous vous rendez compte qu'on a une poste, quand même, qui a été... Il y a beaucoup de villages qui n'ont plus ces lieux. La mairie, il y a la médiathèque, les écoles, la salle des fêtes. Il y a quand même un ensemble de choses qui font que c'est vraiment un poumon. Je m'y plais, mon lac, c'est un petit bourg très sympathique, où il y a de la convivialité, il y a de l'associatif. On a un village qui est calme ici, vivant tout de même, avec les trois petits commerces qu'on a ici, mais on est au calme, c'est plutôt agréable. On a eu la chance d'arriver 10 ou 15 jours après que l'Internet arrive, qu'on sorte de zone blanche, donc on n'a pas eu de problème, nous, à gérer là-dessus. Et ça reste un très gros avantage d'être connecté dans des petits villages et de ne pas se retrouver vraiment coupé du monde. Donc on a une vie, quand même, grâce à ces outils d'Internet. Moi, je ne compte pas dans ça ici, quand j'arrive tout à l'heure, je travaille au travail, mais après, je trouve que c'est le cadre de vie qui est bien. On est quand même au niveau de la campagne, mais sans être trop à la campagne, on reste quand même proche de la mer. Il y a plein de coins de balade avec la forêt et tout, donc je trouve que au niveau cadre de vie, c'est très bien. Et après, on a quand même des petits commerces, même s'il y a de moins en moins, il y a quand même des commerces qui restent pour pouvoir un peu vivre. Les jeunes Molacois restent à Molac, donc c'est un peu une identité du territoire. On est fiers de notre terre, donc on reste sur place. Donc c'est très jeune, donc c'est dynamique le week-end, plus calme en semaine du fait des activités professionnelles de chacun.